Ok, bienvenue à tout le monde. Et de ce que disait justement Somi Kriyananda dans le texte qu'on vient de voir, dans la vidéo qu'on vient de regarder, que vous trouvez dans la description de cette vidéo, c'est le pouvoir transformateur du gourou, le pouvoir transformateur d'un maître spirituel. Et ce pouvoir, on le voit magnifiquement justement dans les vidéos, la vidéo d'Ama qu'on vient de voir avant, vous avez cette lumière qu'émane Ama en donnant le darshan, vous avez ces personnes qui se rapprochent d'elle et souvent quelqu'un qui se met à pleurer. Et on se demande mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, plus on se rapproche d'elle et plus des choses en nous se révèlent. C'est comme un révélateur. Et en se révélant, on provoque une transformation. Et cette transformation demande de l'eau. Un petit peu comme un baptême intérieur, une purification intérieure. Et par les larmes, il y a des choses qui peuvent se transformer définitivement dans la présence d'un maître. Par le rire aussi, on peut vraiment... Elle rit beaucoup d'ailleurs, Ama. Et ceux qui ne l'ont pas eue, je vous encourage vraiment à aller la voir, c'est une chance incroyable d'avoir un maître d'une telle envergure présent sur Terre maintenant. Et si on ne peut pas en ce moment recevoir le darshan d'Ama, on peut aller dans son ashram en Inde et on peut passer du temps près d'elle. D'ailleurs, il y a aussi des ashrams en Europe. Et puis des soamis d'Ama qui viennent pour nous amener sa présence. C'est très précieux aussi. Voilà, mais on revient à la thématique de la semaine. Et d'ailleurs, je pensais aussi à ça. Donc c'est la réincarnation, le karma et la réincarnation. Et quand on voit, quelquefois, on voit Ama qui arrive quelque part. Et puis les regards des personnes autour d'Ama qui sont comme hypnotisés par Ama. Et quand on remet ça dans le contexte de ces réincarnations, on a entendu hier ou avant-hier un texte qui disait, c'était avant-hier, je crois, 8 millions de vies pour atteindre le corps humain. C'est-à-dire que d'après la science du Sanatana Dharma, j'aime pas trop appeler hindou parce qu'on dirait que c'est une religion. C'est pas ça en fait. C'est vraiment un ensemble de connaissances qui sont mises à disposition de l'humanité. Et Sanatana Dharma veut dire vraiment ce qui est simplement. C'est l'essence de ce qui a été vu par des voyants, qui a été compilé. Et donc ces personnes disent qu'il nous faut 8 millions de vies pour atteindre le corps humain, passer à travers tous ces états-là. Et puis dans le corps humain, il va falloir un temps non mesurable de vie pour développer l'envie de connaître Dieu. Arrêter de jouer avec les jouets de la matière et puis vouloir comprendre d'où on vient vraiment et retourner à la source. Et donc quand on voit ces regards, quelquefois, qui se posent sur Amma et cette lumière et cette presque hypnose, les gens veulent manger Amma quand ils sont près d'elle. Et on peut comprendre avec ce plus grand contexte de la réincarnation ce que ça peut représenter pour une âme de voir tout un coup, face à soi, on voit quelqu'un qui a atteint ce but, qui a retrouvé la conscience source. Et cette personne-là, elle est devant nous et elle émane et elle est simplement dans cette spontanéité totale, toujours bienveillante, toujours parfaitement juste dans son interaction avec le monde. Et là, il y a quelque chose en effet qui nous fait basculer. Voilà, on est comme hypnotisé, on ne veut plus rien regarder d'autre. C'est fascinant. Je me rappelle quand j'ai rencontré Amma au début, pour moi, il n'y avait plus rien qui existait à part ça. Je me disais, mais le reste n'a pas de sens. Et j'y suis retourné d'ailleurs deux, trois fois, aussitôt que possible. Ah là là. Donc, je vous encourage sans mesure à aller la voir, à passer même quelques secondes dans sa présence. C'est une expérience inoubliable. Et puis maintenant, allons donc dans cette pratique, et puis dans la thématique. Je regarde un petit peu le texte, je voulais dire un mot au-dessus. Oui, ici on va parler, enfin on va entendre à nouveau un texte de Yoga Nanda, toujours du même livre, le Karma et la réincarnation, qui parle de ce temps en fait qui est entre les incarnations. C'est-à-dire l'âme vient avec un plan, avec un but, avec quelque chose à apprendre pour avancer justement, pour retourner vers sa source, pour développer des qualités qui sont latentes, potentielles. Donc, entre ces incarnations, il y a un moment de retrait. Entre ces moments où on est dans un corps humain, hop, on se retrouve dans le monde astral, et puis on revient ensuite. Et comment est-ce qu'on vit ça ? C'est la question que pose un visiteur, on va entendre la réponse de Yoga Nanda. Ok. Fermons les yeux. Déversons le regard. Le dos droit. Sans tension. Et on concentre notre attention à la jonction des sourcils. On veut réveiller ce lien avec une conscience plus grande. De manière intuitive, si on veut savoir, si on a faim, on va aller du côté du ventre. Et bien là, pour retrouver le lien avec l'intuition et avec ce guide intérieur, on a besoin d'amener l'attention à la jonction des sourcils dans le lobe frontal, dans le centre de la conscience qu'on appelle christique, qui est relié à toute la création. Et on ressent les battements du cœur et le rythme naturel du corps. Si on peut sentir les battements du cœur, on a juste la respiration maintenant sur les battements. Donc, six pulsations pour l'inspire, par exemple, et six pulsations pour l'expire. Et finalement, on intègre aussi cette pratique intérieure de la prière continuelle ou de la répétition d'un mantra ou d'une affirmation. Pourquoi ? Parce que pendant qu'on observe le souffle mental, il peut encore cavaler dans toutes les directions. Et donc, on a besoin de lui donner quelque chose. On lui donne une phrase à répéter. Cette répétition nous amène dans l'approfondissement d'une expérience. Prenez la prière ou le mantra qui vous parle ou celui que je vous propose, cette phrase, « Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie ». Et pratiquons encore une fois. Une minute avec cette joie intérieure qui grandit en la ressentant. Comme quand on mange quelque chose qui est délicieux, on se réjouit de le manger. Ici, on se réjouit de tous les éléments de cette pratique. Merci. Restons encore un petit peu pour sentir ce bien-être qui s'épanouit. pour apprendre à manier notre conscience. On a besoin d'engager notre attention dans une direction suffisamment longtemps pour sentir que notre conscience se déplace, que notre attention, que notre qualité de présence change. Pratiquons encore une trentaine de secondes. Merci. Et cette qualité-là qui est présente maintenant, grâce à cette pratique, on va la garder, on va continuer de la nourrir dans les étirements du dos. Donc, comme ceux qui sont là, en direct, vous connaissez les étirements, gardez les yeux fermés, restez bien intériorisés. non pas extériorisés dans les détails, il y a des étirements, mais plutôt dans ce monde intérieur qui se déploie par la pratique intérieure. Donc, dans la prochaine inspiration, on entrelaisse les doigts. Prochaine expiration, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Et expire, on se pendure à la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Puis, expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation et on va le plus loin possible dans cette rotation vers la gauche. On respire trois fois. Et retour au centre. Inspire, on étire le dos, les bras vers les ciels, l'expiration se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient la rotation encore une fois. Trois respirations pour plonger dans cette pratique intérieure. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, on soutient le dos et on va dans une flexion arrière pour ouvrir la poitrine. et on resserre les épaules, les coudes derrière, le dos, le cou, dans le prolongement de la nuque. Donc, on ne plie pas le cou en arrière et on va en respiration profonde. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une petite respiration profonde. On prend un peu plus d'air. On prend un peu plus d'air. Quatre. Amplitude maximum. Deux. Dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour ouvrir le ciel. Dors de laisser les yeux fermés. Grand inspire. On garde l'air dedans. On rentre un petit peu le ventre. On se détend surtout. Et on laisse l'air sortir. Sans faire aucun effort. Puis on arrête de respirer. Et on plonge dans les sensations intérieures. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre. Toute la tension dans le lobe frontal. On relâche le ventre et on expire. Et on reste un instant dans cet état-là. Quand l'énergie devient perceptible comme maintenant, ta conscience devient plus fluide. La méditation plus facile. Le ressenti plus subtil, plus fin. Et on se détend. Essayons donc de nous imprégner chaque jour un peu plus de cette perception de l'énergie en nous-mêmes. Même sentir notre intuition, c'est-à-dire la présence de ce guide intérieur, je deviens plus aisé quand on sent l'énergie elle-même. Parce que ce qui m'élève, ce qui élève l'énergie en moi vers le haut, le long de la colonne vertébrale, c'est quelque chose qui me guide dans la bonne direction. ce qui fait descendre cette énergie et m'abaisse en moi-même. Je sais que ça va dans la mauvaise direction. Donc c'est aussi une manière de sentir l'intuition de manière directe, concrète, on pourrait dire. Maintenant, on double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le ventre, le dos, la poitrine, le cou. Et on relâche tout à l'expire. On double expire par la bouche. Et on recommence. Contraction progressive, maximum, maximale. Détente totale. Une dernière fois. On sent cette détente, ce bien-être. Essayez une fois quand vous êtes fatigué, faites quelques contractions détentes et voyez ce que ça vous... comment ça change le niveau d'énergie, ça nous réveille. Ça nous détend et ça nous réveille en même temps. Inspire maintenant par les narines, donc sur cinq, avec notre pratique intérieure. Mantra, une prière continuelle. Accompagne chaque phase de la respiration. Poumons pleins, on garde l'air dedans. Expire. Inspire. Inspire. Me garde. Expire. et on ajoute cette visualisation de la lumière qui remonte pendant l'inspire jusqu'en haut de la colonne. On garde l'air dedans et cette lumière vient dans le lobe frontal. inondez l'œil spirituel. Expire. Cette lumière rayonne, se répand dans toutes les directions et tout le corps est au-delà. Inspire à nouveau. rétention. Épire. Expire. Un dernier cycle. Inspire. 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 Expire. descire. Expire. Expire. On garde l'air dedans, et expire. Une grande inspiration, puis on abandonne le contrôle du souffle. On se détend dans ce bien-être. Que nous amènent les préparations. Un visiteur demande à Yogananda. Quelle est l'expérience de l'âme dans le monde astral ? Il reste-t-elle de nombreuses années après avoir quitté le plan physique ? Yogananda répond. Cela dépend de votre degré d'évolution spirituelle. Les âmes matérialistes, j'emploie ici le mot âme dans le sens où vous l'entendez, bien qu'en fait l'âme soit toujours parfaite. Les âmes matérialistes, c'est la conscience de l'ego que l'on emporte avec soi dans le monde astral. Les âmes matérialistes sont donc tellement hypnotisées par ce qu'elles considèrent comme la réalité de la matière qu'elles ne sont pas sensibles au domaine plus subtil de l'existence. Après la mort, ces personnes, donc les âmes matérialistes, tombent dans un profond sommeil. Si elles se réveillent plus tard, elles peuvent se retrouver entourées de ténèbres ou d'une sorte de brouillard gris. Au bout d'un certain temps, ces âmes renaissent dans un nouveau corps pour poursuivre la longue ascension vers l'illumination spirituelle. Ceux qui ont des tendances plus spirituelles, en revanche, développent par leurs actions vertueuses et leurs inclinations un certain degré d'intuition. Elles sont donc, ces personnes, elles sont donc plus sensibles à l'autre monde après la mort et peuvent plus consciemment en apprécier la beauté. Ayant élevé leurs propres vibrations par de bonnes actions, elles sont attirées par des vibrations plus élevées dans le monde astral. Les âmes qui, dans cette vie, ont médité ne serait-ce qu'un peu, accèdent à des régions d'une grande beauté après la mort. Enfin, les âmes qui ont privilégié le devoir et la vérité par rapport à leur existence physique accèdent également à des régions plus élevées. Je relis cette dernière phrase qui est pour nous une belle motivation pour la méditation. Les âmes qui, dans cette vie, ont médité, ne serait-ce qu'un peu, accèdent à des régions d'une grande beauté après la mort. Allons dans cette pratique de la méditation, commençons par la phase de concentration, la phase qui nous permet de retirer justement notre conscience du monde physique pour rentrer dans une conscience plus subtile de l'énergie et puis aussi de la conscience elle-même qu'on appelle la béatitude du monde causal. Donc, amenons l'attention dans les narines. Ressentons la fraîcheur de l'inspire, la tièdeur de l'expire, à l'endroit où on sent l'air mieux. Ressentons la fraîcheur de l'expire, à l'expire, à l'expire, à l'expire, à l'expire, à l'expire. Et entrons dans cette sensation-là, la fraîcheur de l'expire, jusqu'à ce qu'elle prenne tout l'espace de notre conscience, de notre attention. Ressentons la fraîcheur de l'expire, à l'expire, à l'expire, à l'expire. Et puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. A l'inspiration, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. Et à l'expiration, on relâche l'index et on détend en même temps tous les muscles du corps. Ressentons la fraîcheur de l'expire, à l'expire, à l'expire, à l'expire, à l'expire, à l'expire. Et ajoutons maintenant déjà le mantra. Ong accompagne l'inspiration naturelle et So accompagne l'expiration naturelle. Ong So. Très fièrement, je suis cette conscience, ce bien-être qui naît en moi-même par la méditation et qui grandit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis on prend une inspiration profonde. On expire en trois fois. On laisse l'air dehors un instant. On laisse la respiration aller à son rythme. On abandonne les trois techniques. L'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt. On ressent maintenant cet état de méditation, ce bien-être intérieur qui grandit dans le non-faire, dans l'absence d'effort. ... 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